L'Assomption c'est d'abord une belle famille, une famille religieuse qui est née au 19e siècle dans le sud de la France, à Nîmes, avec Emmanuel Dalzon comme fondateur. Et le père Emmanuel Dalzon a voulu pour cette famille une règle de vie, celle de Saint-Augustin. D'où notre nom aussi, Augustin de l'Assomption. Un prêtre de l'Assomption, c'est un homme qui a l'espérance, l'espérance de l'avenir. C'est un homme de foi, la foi au Christ, et c'est un homme qui est au service des autres, au service par la rencontre. C'est une réponse à un appel personnel que d'être assomptionniste, dans le secret de chacun, avec la vie de chacun. Il ne s'agit surtout pas de rentrer dans un moule ou dans une manière d'être ou de penser, mais véritablement de reconnaître qui l'on est et de se laisser évangéliser petit à petit, à la fois par le Seigneur, bien évidemment, par l'évangile, par la prière et surtout par la vie fraternelle. Faire grandir le royaume là où nous vivons. Et je crois qu'à l'Assomption, on a beaucoup de possibilités de pouvoir le réaliser. Ça peut être au niveau de la presse, ça peut être au niveau des jeunes en formation, ça peut être des étudiants. Une sœur de l'Assomption, c'est une sœur joyeuse, c'est une sœur qui vit la vie en simplicité et qui a donné toute sa vie à la suite du Christ pour l'éducation, pour servir le règne de Dieu, pour augmenter la joie autour de nous. J'ai rencontré les assomptionnistes en paroisse. Peut-être que c'est ça qui m'a marqué, cette fraternité entre eux, cette simplicité. La congrégation était une congrégation en lisant un peu les papiers, que je trouvais très ouverte sur le monde. A l'époque, l'un d'entre eux était responsable d'une grande organisation internationale, catholique, en France. D'autres étaient présents dans la presse. Je me dis, voilà, des gens qui cherchent, qui sont ouverts à la modernité aujourd'hui, qui ne se prennent pas trop la tête. Je crois que ça a compté quand même beaucoup de voir des frères heureux d'abord. J'ai connu les assomptionnistes, j'avais 15 ans. Et ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué chez les assomptionnistes, ça a été l'esprit de famille. C'est-à-dire qu'à l'époque, vers 15 ans, moi j'ai connu une période un peu délicate, difficile. Et chez eux, je me suis senti accueilli tel que j'étais. Je dirais que ce qui m'a poussé à rejoindre les sœurs de l'Assomption, je les ai rencontrés quand j'étais enfant, parce que je suis ancienne élève de l'Assomption. J'ai surtout fait l'expérience de la rencontre des sœurs de l'Assomption en Afrique, en passant un an au service de la communauté avec les sœurs, en vivant dans le dispensaire d'Abaumé au Bénin. Et c'est dans cette expérience particulière du dépaysement de l'Afrique que j'ai mesuré l'importance du lien entre la vie apostolique et la vie contemplative. Très concrètement, j'ai vraiment senti l'importance d'aller se ressourcer auprès du Seigneur pour aller soigner ces malades, et à la fois de retourner avec les malades vers le Seigneur dans la prière après l'action. Ce qui m'a poussé, c'est deux choses. C'est l'esprit de famille, un esprit dans une vie communautaire, avec des liens très forts avec les autres, avec des frères, aussi avec des sœurs et puis aussi avec des laïcs. Et la deuxième chose, c'est la spiritualité augusénienne, qui est une spiritualité un petit peu de la mission et de la rencontre. Être assomptionniste, c'est être un homme de défi, c'est aller là où Dieu est menacé, et là où c'est le plus difficile pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ceux qui regarderont ça, à un moment ou à un autre, faites le pas, allez frapper à une porte, rencontrez un frère, mettez-vous en contact avec quelqu'un. Viens et vois. Si tu as l'esprit fraternel, si tu as l'esprit d'ouverture, si tu as un désir de pouvoir te donner, dans la foi et dans l'Église, eh bien, viens voir. Vivre ces désirs les plus profonds. Il y a plein de manières de les vivre, mais la manière assomptionniste, c'est une très belle manière. Ça peut engager toute une histoire et peut-être toute une vie. L'Assomption, finalement, c'est une grande famille, et pour la découvrir, je crois qu'il suffit de pousser la porte d'une communauté assomptionniste et de venir partager avec nous un repas, un temps de prière, un échange. Et certains trouvent dans cette table partagée, dans cette prière partagée, un chemin de vie, et choisissent de devenir assomptionnistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada